Ben, ce matin, on a commencé dans le riz sauvage. La technique que tu as montrée est super simple. Même quelqu'un qui n'a jamais pêché la chiganne à grande bouche, qui n'a jamais pêché de cette façon-là, peut aller travailler avec cette technique-là dans le riz sauvage et avoir du succès. Alors, explique-nous un peu comment ça fonctionne. OK. Dans le fond, ça, c'est un poisson nageur en caoutchouc. En anglais, on l'appelle un swimbait. C'est monté sur un hameçon 5-0 EWG avec un petit plomb en avant. De la façon dont ça marche, c'est très facile. Vous délanchez, vous récupérez le fil. Pas trop rapide. Juste assez pour que la queue est vide. Vitesse moyenne-lente. Moyenne-lente. La chose importante par rapport au riz, c'est d'avoir la petite queue ronde en arrière. Exact. C'est ça qui donne son action. On le voit travailler dans l'eau. Ça a vraiment l'air d'un petit poisson qui nage au travers du riz sauvage. Exact. Le modèle qu'on a utilisé aujourd'hui, ça vient d'un Berkeley dans la gamme Havoc. Ça s'appelle le Grass Pig dans le 5 pouces. Et en fond, aussi, dans le 3 pouces et demi. Moi, je préfère, pour le lâcher à la grande bouche, c'est vraiment celui-là, le 5 pouces, qui va très, très bien. Au niveau de l'équipement, encore là, fléau carbone, 15 livres, 3 lignes 100 %. Montée sur une lancée lourde. Le modèle ici, c'est un Abu Garcia Premier. Vitesse 6-4-1. Très important. Pas trop rapide. Ça fait que c'est pas une présentation que tu veux avoir un 7 à 1 ou un 8 à 1. C'est vraiment un 6-4-1 qui est idéal. Après ça, c'est monté sur une canne moyenne lourde. 7 pieds 6, très, très long. Pourquoi? Pour avoir des lancées extrêmement longues en distance. À plus de distance. C'est une technique qui peut couvrir beaucoup de territoire. Puis ça fonctionne aussi avec des lancées légers. Quand je guide, je monte ça avec un 7 pieds 6, médium AV, lancée léger, pour les gens. Pour les gens qui sont moins habitués à lancée lourde. Exact. Puis là, on essaye de le faire passer au bout des points d'herbe, près des trouées. C'est ça que j'ai remarqué. Puis je pense aussi que tu mentionnais que quand le riz sauvage est plus dense, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur. Puis surtout, lancée vers les pointes de ces herbes-là. OK. Bien, Fouais. Simple et efficace. Très simple, très efficace. Pas trop dispendieux. On parle d'un paquet de 6 pour 3,99. Ah! Vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Puis comme on le voit ici, la pointe de l'hameçon, assez souvent tu la rentres dans le plastique pour que ça soit vraiment moins accrochant dans le riz. Juste pour expliquer aux gens un petit quelque chose, les termes de pêche aux États-Unis pour le bass, pour l'achillant. Ça, ça s'appelle un montage texan. Quand on recule la mission un petit peu pour piquer dans le caoutchouc, ça, ça s'appelle du texpose. Ça, ça vient weedless, ce qu'on appelle, et qui n'accroche pas aux gens. Ben, merci infiniment. Voilà. Swimbait, Berkeley Havoc, pour l'achiller en grand bouche. Sous-titrage ST' 501